La Maison Louis-David à Andernos reçoit ces jours-ci les œuvres de peinture et de sculpture de l'ASCL Formes et Couleurs. L'objectif de cette exposition est de partager avec un public de non-initiés l'art à travers un thème commun. Pour le président, Claude Jeans, il est très important de rappeler que la création artistique est en chacun de nous, si tôt que l'on a la volonté de l'exprimer. L'association C'est Formes et Couleurs, c'est une association qui a été créée il y a environ 30 ans, et j'en suis le président depuis une dizaine d'années. C'est une association qui a pour objectif de développer la créativité, de développer les connaissances du dessin, de la peinture, de la sculpture, de la poterie, et également de présenter des séries de conférences d'histoire de l'art sur les sujets les plus variés, architecture, archéologie, études des peintres célèbres ou moins célèbres de par le monde. Nous couvrons une plage de possibilités très larges. La thématique que l'on a proposée cette année dans notre atelier, c'est ambiance citadine, milieu urbain, les portraits, les contrastes, les friches industrielles, et tout ce qui touche autour du Cuba. Vous avez à peu près 90 heures présentées, durant une semaine, à partir du 23, et donc pendant une semaine jusqu'au 30 mai. C'est une association qui est ouverte à tous, donc surtout des amateurs, évidemment. Cette année, nous avons essentiellement travaillé sur le thème du portrait, ce qu'on peut voir derrière moi d'ailleurs. Et nous travaillons essentiellement la terre cuite, mais parfois le bois et la pierre aussi. Chaque année, avec mon collègue Bruno en peinture, nous donnons un thème. Alors il n'est pas toujours suivi, parce qu'il n'est pas imposé, il est juste proposé. L'année prochaine, nous devrions nous attarder sur le thème de l'Afrique. Parce qu'il offre beaucoup de possibilités, autant dans le figuratif que dans l'abstrait, si on veut, dans le décor de pièces, dans les patines. Donc toute cette recherche, et à la fois dans toutes les matières aussi que j'ai évoquées juste avant. Sous-titrage Société Radio-Canada